et du développement international. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, La décapitation d'Hervé Gourdel est une infamie. Nous étions aux Nations Unies avec le Président de la République lorsque nous avons appris cette nouvelle. Il a fallu réagir tout de suite. La première réaction, évidemment, c'était d'appeler la famille. Et nous avons mesuré ensuite à quel point cet assassinat épouvantable non seulement avait frappé tous les Français, mais tous nos collègues de l'ensemble des Nations Unies. Je voudrais dire trois choses. La première, c'est que Hervé Gourdel était un homme formidable, magnifique. Vous l'avez rappelé et vous avez bien fait. La deuxième, c'est qu'il faut une sanction. Nous travaillons avec les autorités algériennes. Hier, le ministre de la Justice a annoncé qu'il avait déjà des éléments d'identification. L'enquête se poursuit. Elle doit aboutir. Et la sanction doit être intraitable. Et puis, il faut, mesdames et messieurs, notre détermination. C'est la meilleure réponse. Les terroristes veulent nous diviser. Les terroristes veulent nous arrêter. Et les terroristes nous menacent. Eh bien, il faut répondre par une détermination implacable et par votre unité. Merci. Merci, monsieur le ministre. Je vais donner la parole à madame Sabine Buys.